Sainte et materie, virgine et t'aime, Quelle louange exprime la joie Le Seigneur demande au soleil de s'arrêter jusqu'à ce que le peuple juif ait pu se débarrasser de tous ses ennemis. Le Seigneur s'arrêta, en effet. Il arrêta sa course au milieu du ciel. Il ne se coucha pas pendant un jour entier. Les ennemis du peuple juif cherchaient en effet à s'enfuir et à profiter de l'obscurité de la nuit pour se cacher. On imagine sans peine le retentissement extraordinaire que ce miracle a pu avoir sur le peuple juif. Cela signifie que le Seigneur est avec eux. Cela signifie que le Seigneur combat avec eux. Que le Seigneur les aide à supprimer tous leurs ennemis en leur interdisant de profiter de l'obscurité de la nuit pour se cacher. Et tous, juifs comme païens, ont pu alors voir ce signe, preuve éclatante non seulement de la toute-puissance de Dieu sur les éléments naturels, mais aussi de son indéflectible soutien du peuple qu'il a lui-même choisi. Ensuite, dans l'Évangile, Saint Luc rappelle qu'il était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi, quand l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Alors, Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit » et après avoir dit cela, il expira. Là encore, c'est un signe dans le ciel absolument extraordinaire. Pendant que Jésus offre sa vie pour racheter les péchés du monde et de toute l'humanité, la terre est dans l'obscurité. Ce signe est là pour nous montrer le drame qui se déroule. Dieu offre sa vie pour nous pardonner. Dieu offre sa vie par amour pour chacun de nous. Et Jésus nous le dit dans l'Évangile rapporté par Saint Matthieu. « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les justes. Alors, à sa mort sur la croix, chers amis, la lumière du salut et du pardon apportés par Jésus se lève également sur les méchants et sur les justes. Le pardon est offert à tous. Dieu s'offre en sacrifice pour l'humanité tout entière. » Le pape Jean-Paul Ier disait qu'aujourd'hui, il est un peu à la mode de scruter les signes des temps, si bien que nous assistons à une inflation, disait le pape, à une pluie de signes des temps. A travers ce signe du miracle du soleil à Fatima, il est important de réfléchir sur les choses qu'il évoque. Ce miracle est d'abord la marque absolument irréfutable d'une intervention divine. Il cautionne absolument toutes les apparitions de Fatima comme aucune autre apparition ne l'a été avant. Et si le ciel les a marqués d'un signe extraordinaire, ce n'est pas gratuitement. Ce miracle, chers amis, est là pour montrer l'exceptionnelle importance du message délivré par Notre-Dame. En particulier, la révélation d'une volonté divine. Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. À qui embrassera cette dévotion, Notre-Dame promet le salut. Dans son cahier de souvenirs, Sœur Lucie avait ajouté des remarques qui s'adressent à nous tous à propos du miracle du soleil. Je la lis. Dans cette apparition, disait-elle, les paroles qui restèrent le plus profondément ancrées dans mon cœur furent celles par lesquelles notre Sainte Mère du Ciel suppliait les hommes de ne plus peiner notre Seigneur trop enfoncé. Quelle amoureuse plainte elles contiennent et quelle supplication ! « Oh ! » disait encore Sœur Lucie, « que je voudrais qu'elle résonne dans le monde entier et que tous les enfants de la Mère Céleste écoutent sa voix. » À un autre endroit, elle nous dit que lorsqu'elle parlait de cette dernière visite céleste à ses deux petits cousins, François et Jacinthe, ne pouvaient retenir leurs larmes en se rappelant la tristesse du visage de l'apparition quand elle avait prononcé ses paroles. Chers amis, ce miracle est donc dans la continuité de toutes les théophanies bibliques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce miracle du soleil veut réconforter les croyants sur la puissance du bon Dieu. Il veut également ébranler les incrédules pour montrer au monde l'importance de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Cette dévotion ne peut pas être mise au rang de toutes les autres. La dévotion au cœur immaculé de Marie est un amour total de la Vierge Marie. L'amour du cœur de chacun des chrétiens totalement offert au cœur de leur Mère du Ciel. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada